Pariez-gagnant, émission de sport et du pari sportif. Bienvenue dans Pariez-gagnant, votre émission du sport et du pari sportif, une émission tout simplement faite pour vous aider à parier intelligemment. Nous sommes avec Benoît pour Pariez-gagnant, comme d'habitude. Bonjour Benoît. Bonjour à tous et à toutes. Au programme de cette émission du basket et de la NBA, et puis on va s'intéresser aussi à la prochaine journée de Ligue 1 puisqu'il y a deux très beaux matchs, deux sommets, deux grands classiques, on va quand même en causer et puis le pari de Benoît en fin d'émission. On commence par la NBA tout d'abord, on va faire un petit tour et voir ce qui se prépare pour cette fin de saison dans les hauteurs de classement comme en profondeur dans les tréfonds de la NBA. Une chose intéressante aussi c'est du côté de Cleveland avec un sac majeur complètement remanié. Est-ce que c'est toujours la Grosse Côte à l'Est ? On va voir ça ensemble. Et on commence tout de suite avec ce petit point sur la NBA et puis les Bulls et les Mavericks qui sont tout tranquillement en train de préparer le prochain tour de draft. L'équipe avec le pire bilan de la Ligue a 25% de chances de décrocher le premier choix de la draft NBA. La prochaine QV 2018 s'annonce plutôt relevée et intéressante. Il va y avoir plusieurs équipes en compétition pour ce premier tour de draft. Pour citer quelques noms, il y a le Michael Porter Junior, le Marvin Beigley, Deandre Ayton ou Mo Bamba et il y a une pépite aussi slovéne, Luka Doncic, 18 ans, champion d'Europe et déjà titulaire au Real de Madrid. Alors voilà, on se projette déjà un petit peu en 2018. Peut-être qu'il y aura une future équipe qui arrivera à inverser son record de défaite et le transformer en record de victoire l'année prochaine. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Et il y a deux équipes qui vont, en tout cas, il n'y a pas que deux équipes finalement, mais on peut parler des Bulls et des Mavericks qui vont bien plomber la fin de championnat NBA. Alors, c'est toujours la même histoire, tous les ans, on se rappelle même, par exemple, des Spurs une certaine année qui avait… Alors, c'était un contexte un petit peu différent. Robinson était blessé et puis il s'était retrouvé à drafter Tim Duncan l'année d'après et partir sur de très belles années en NBA, ça ne rajeunait pas, tout ça. Ouh là 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 là. Il y a déjà parlé de Robinson. David Robinson. L'amiral. 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 Passé par l'US Navy. Sans rigoler. C'est pour ça, c'était son surnom en fait. Alors, ces équipes-là, les Bulls et les Mavericks, est-ce qu'il faut les surveiller de près, ces équipes ? Alors, tu as parlé qu'ils vont faire du tanking. Le tanking, c'est quoi en NBA ? C'est qu'en fait, vous allez lâcher les matchs. Il ne faut pas trop trop le dire, même si, comment il s'appelle, Marc Huban, je crois que c'est comme ça, son nom, le proprio des Dallas Mavericks, a dit ouvertement, là on va essayer de mettre le clignotant à droite pour finir la saison et pour essayer d'avoir un meilleur tour de draft. C'est terrible pour l'allemand Dirk Nowitzki, est-ce que c'est sa dernière là ? Je pense qu'il va peut-être en faire une autre, enfin voilà, non je ne pense pas que ce soit sa dernière. Triste comme sortie. Je pense qu'il fait… Oui, bah oui, mais c'est toujours, ça a été un grand joueur. Donc Chicago, c'est ça, et Dallas, Chicago vont mettre 5 jeunes. De toute façon, dans le 5 majeur, ils ont expliqué ça. Alors, qu'est-ce que ça va engendrer derrière ? Bah en fait, il faut avoir la place la moins bonne, là ce classement, la place la moins bonne pour essayer de bénéficier d'un potentiel pourcentage plus élevé de chance d'avoir un premier tour, un bon premier tour de draft. De draft ? De draft ? J'ai dit quoi ? De draft. De draft. Tu l'as prononcé dans une certaine langue. De draft pour pouvoir rebondir, moi je sais déjà qui je prendrais si jamais j'avais un bon tour de draft. De draft. Qui tu l'as ? De draft. Je pense que c'est pas parce qu'il est européen, mais pour l'avoir vu jouer quelques matchs. Je pense que ça va devenir un très grand joueur, vu son âge et ce qu'il fait. C'est lui que je prendrais, mais après je ne suis pas manager de l'équipe NBA, donc mon avis n'a pas d'importance. C'est important pour nous parieurs de le savoir parce que forcément ça va influencer sur les matchs de ces équipes-là. Le 5 majeur de Chicago va changer, vous mettez 5 jeunes, on va dire que potentiellement c'est moins bon. Donc forcément ça va engendrer des différences au niveau de la cotation. Les banques vont prendre quelques matchs pour bien se réajuster et après une fois qu'il y aura eu quelques matchs de passé, ils coteront un peu mieux. Mais au début il y a sûrement des petites choses à faire si vous suivez ces deux équipements. Les observateurs NBA, n'hésitez pas en commentaire à réagir à ça. Est-ce que c'est quelque chose qui va vous intéresser pour le reste de la saison ? Juste pour terminer sur cette histoire de draft aussi, puisqu'on l'évoquait en France c'est difficile de parier sur la draft, mais aux Etats-Unis les Américains peuvent s'amuser là-dessus ? Ah oui, ils aiment bien ! Forcément, qui sera le premier choix, qui sera le deuxième choix ? C'est un pari qui existe. Nous non, mais là-bas oui. C'est la grosse différence entre eux et nous. Deuxième sujet aussi pour ce point de biais, on va causer de LeBron James qui est satisfait après la vague de transfert à Cleveland. Est-ce que derrière il était à la manette ? Ça paraît complètement inimaginable qu'un joueur s'accroche ! Non ? Ce n'est pas envisage ? Ben quand tu parles de LeBron James ? Non ! C'est ça le problème ! Tu m'aurais parlé de Joachim Noah, je t'aurais dit « Ah ouais, c'est bizarre, mais LeBron James a quand même du pouvoir dans son club et ça fait du bien ! » à l'inter-saison et Channing Fry qui ont rejoint la franchise californienne. Tandis que Jordan Clarkson et Larry Nance junior, on précise junior, parce que Larry Nance senior, il ne peut pas jouer. On avait vu, il y a eu le concours de Dunk, son grand-père l'avait remporté il y a quelques années. Ce n'était pas son père en 1984 ? Sur l'un des premiers concours de Dunk ? A vérifier. Peut-être son père, parce que je l'ai vu le concours, et il me semble que le premier Dunk qu'il a fait, il a fait le même que son père avait fait pour lui rendre hommage. Depuis quelques années, le concours de Dunk, c'est un peu un concours d'hommage. Entre Dwight Howard et Superman, il suffit que tu portes un maillot de Vince Carter et des Raptors, et puis c'est bon, c'est parti ! Il Dunk toujours ! Pas loin de la quarantaine, Vince Carter ! Peut-être un peu plus, même. Mais en tout cas, Isabelle Thomas n'avait pas réussi à retrouver des stats et à trouver sa place, donc à un moment donné, tu les changes. Pour Cleveland, ça a plutôt bien marché, le deal qu'ils ont fait. Ils ont récupéré Rodney Hood aussi. Rodney Hood et le meneur de Sacramento, George Hill. On voit que la mayonnaise peut prendre, sachant que l'oeuf est sur le flanc. C'est toujours la grosse côte à l'est, Cleveland ? La grosse côte, c'est, tu veux dire, favori. Favori, oui. Moi, je reste sur Houston pour champion NBA. C'est quand même la bête à deux têtes aujourd'hui de Houston avec Arden et Chris Paul. Ils ont réussi à se compléter, ce qui est quand même magnifique. Ça va se bagarrer aussi pour les dernières places. Les D3 pistons ! Les pistons ! Les pistons ! Après, il y a des équipes qui vont se battre pour avoir les derniers strapontins. Ça, c'est une évidence. Il y a une belle lutte pour la première place aussi entre Golden State et Houston. C'est à la bourre et c'est pas mal. C'est pas mal comme truc à suivre. Pour une fois qu'il y a un peu de suspens à l'ouest. Les derniers strapontins, ça va se jouer à quoi ? Il y a deux ou trois équipes ? A l'est, il y a toujours de la bagarre entre les Sixers, les Heat et les pistons. Les pistons ! On va travailler un peu l'anglais. Les Hornets commencent à être un petit peu distancés. Ils sont dixièmes avec 24 victoires et 33 défaites. Après, les pistons avec Griffin peuvent revenir dans cette course à la huitième place. Les Sixers sont toujours avec Joel Embiid qui a fait un très beau All-Star Game. 19 points quand même. Et un beau compte sur Russell Westbrook. Il était beau celui-là. Et j'ai vu quelque part, je ne sais plus où, je retrouverai mes sources, mais qu'il pourrait aussi choisir l'équipe de France. Alors, ça date un peu de ton info et puis aujourd'hui, non. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Il ne sera pas français. Ah, c'est bien pour le Cameroun. Ah bah parfait, c'est clair. Petit passage, coucou à Brice. Un ancien capitaine de l'équipe de Cameroun. Il aurait pu, s'il était plus jeune, jouer avec Joel Embiid. Voilà. S'il était plus jeune. Mais ce n'est pas le cas. Alors, à l'ouest, si on regarde un petit peu les équipes à la baguère pour la huitième place, là, ça pourrait être assez serré aussi parce qu'il faut aller jusqu'à la dixième place où on a les Jazz qui sont pour l'instant dixièmes, trente victoires, trente victoires, vingt-huit défaites, déjà pour être à la dixième place. C'est un bilan positif. Oui, c'est un bilan positif à la dixième place. Alors, les Clippers à la neuvième place. Bon, ben voilà. Je ne crois pas trop. C'est pas parti. Alors, les Jazz qui sont sur une série impressionnante, là, onze victoires à suivre. Ah ben écoute, ils nous font une Miami de l'année dernière. Non mais c'est vrai. Ils font un peu ça. Ben écoute, pourvu que ça dure pour eux. Il y a une équipe aussi, je ne sais plus si on en avait parlé, mais Demarcus Cousins pour N.O. Ben, depuis qu'il s'est blessé, David Davis, il porte tout seul la maison. C'est un peu compliqué. Et les Trailblazers, allez, à la septième place, 32 victoires, 26 défaites. De Damian Lillard, ouais, faut voir. Mais c'est bien, c'est intéressant, il reste 25 matchs. Il y a encore des choses à faire dans cette ligue. Alors, il y avait quelque chose là, peut-être un petit mot de manière générale, un petit peu sur la NBA. Alors, tu l'as évoqué précédemment sur certaines de tes vidéos. C'est la question des déplacements. Alors ça, c'est quelque chose qui a changé. Oui. Bah oui. J'avais fait une analyse l'année dernière, mais ils ont changé les règles pour cette année. Donc avant, en fait... Voilà, donc c'est un petit correctif que tu apportes à une de tes vidéos célèbres. Oui, c'est ça. Mais parce qu'il y a eu des études faites que quand vous... Parce qu'aux Etats-Unis, il y a plusieurs fusions horaires. Et donc, quand tu changeais de fuseau horaire, quand tu faisais un aller et un retour, en fait, pour jouer deux matchs, ton organisme était totalement déréglé. Et on voyait des contre-performances des équipes et on pouvait les détecter. Bon, maintenant, c'est moins le cas parce que l'NBA fait attention quand même à préserver un peu les joueurs et à éviter tant d'allers-retours entre les fuseaux horaires. Donc, mais bon, voilà, c'était une bonne idée à la base. Mais ils ont changé la règle. Voilà. Donc, mais bon... Mais il y a toujours des petites choses forcément à faire. Il y a des petites choses et puis un petit combo avec le tanking. Et là, tu trouves le pari de ouf, quoi. Je me dis, il faut faire attention. Voilà. Combiner léger de 2 paris, si tu veux. 3 max. Et encore pas des codes de 2, 3 ou 4. Parce que voilà. Et ça devient plus compliqué au niveau probabilité pour gagner après. Et bien, merci Benoît. Merci pour ce petit point NBA. On continue parier gagnant avec maintenant un point sur la Ligue 1 et la prochaine journée. Et là, voilà, coïncidence du calendrier. On se retrouve avec deux beaux matchs dimanche prochain, ce dimanche 25 février avec un Lyon-Saint-Etienne et un PSG Marseille. Mais la Ligue 1, ce n'est pas que ça. C'est aussi le samedi, parfois, avec de très belles affiches. Mais hé, à un moment donné, il est question de Paris. Oui. On va faire un tour de ces matchs quand même. On va regarder. On va voir s'il y a ou pas des choses à faire dessus. Alors, on va commencer par… Ah, tiens. Ce samedi, il y a 20h. Dijon. Caen. 2,15 pour Dijon. 3,25 pour Caen. Je suis nul 3,15. Aujourd'hui, force est de constater que Dijon à domicile, c'est pas mal. Moi, j'ai pensé dans la charrette en début d'année, mais ils ont bien relevé la barre. Après, voilà, ça reste des équipes très perfectibles. Ce n'est pas non plus un jeu fabuleux. Elles peuvent passer à travers un match. Donc, voilà. La logique voudrait Dijon. Peut-être que Dijon à domicile était une cote de 1,45, je pense. Parce qu'elle doit être à 2,15, 2,20, tu m'as dit, en victoire sèche. Ouais, voilà. Ca pourrait le faire. Après, tout ce que je vous dis là, c'est juste des avis. Je ne les prends pas. Mon analyse, ce sera sur la Sierra. On la réserve pour tout à l'heure. Mais pour la Ligue 1, je peux donner mon avis. Pour moi, ce serait une surprise si ils allaient s'imposer à Dijon. Pelle-melle, assez rapidement, Guingamp-Metz à 1,85. Oui, tout en sachant que Dijon a joué son match en retard comme cette semaine. Donc, attention, petit coup de barre à la 65e, la 60e. Parce qu'on en reparlera de petits coups de barre, notamment sur ce PSG Marseille. Un peu plus tard. Mais revenons d'abord sur Guingamp-Metz rapidement. Là, je serais... T'allais dire les codes, je t'ai coupé. Allez, 1,85, 3,34. J'imaginais Guingamp autour de 2. Là, un bon petit draw no bet de Guingamp. À domicile, c'est vraiment solide. Voilà. Pour moi, Guingamp ne perdra pas ce match. Protégez-vous. Lille, Angers, 2,20, 3. Pour la victoire d'Angers, 3,25. Angers me déçoive, en fait, cette année. Pourtant, c'est l'entraîneur, j'aime bien. Mais il me déçoive. Bon, Lille... Que dire de Lille ? Lille peut prendre les trois points. Là, je vois... Lille qui remonte tout doucement de manière possible. S'ils peuvent se réveiller et prendre trois points, c'est là qu'il faut le faire. Là, ils ont quand même une occasion contre Angers. Donc, Lille, s'ils perdent, c'est la crise. En même temps... Lille, s'ils perdent, c'est la crise. Même si elle a déjà été bien présente. Mais Angers, j'aime bien cette équipe. Là, je ne me prononce pas. C'est des équipes Lille... Mais tu as le droit. Mais en même temps, c'est pédagogiquement responsable. Là, il n'y a rien qui m'inspire. Nantes-Amiens, 1-6, 3-5, 5-50. Amiens, ça n'arrête pas de descendre au classement. Attention. Là, Nantes, ils ont du mal à gagner les matchs 2-0. Moi, je ne me prononce pas. Parce que je n'arrive pas à me dire qu'il y a un truc impossible. Pour nos amis rennais qui vont accueillir une victoire du stade rennais, 1-65. Match nul, 3-50. La défaite. Pareil, 1-65. 1-65, c'est bas. 3 à jouer en plus cette semaine. Je ne vois pas Rennes perdre parce que 3 à jouer cette semaine. Enchaîner deux matchs pour une équipe qui n'a pas forcément de la réserve derrière. Désolé, mais Rennes, on n'arrive pas à décrire ce qu'est-ce qu'il peut faire. Irrégulier, c'est ça ? Il n'y a pas pire pour un parieur. Tu ne sais pas ce qu'ils peuvent faire. Je pense que même les rennais eux-mêmes, les habitants de Rennes, ne savent pas trop ce que l'équipe est capable de faire. Attention, ils nous écoutent. Mais c'est pour ça qu'ils me disent, s'ils le savent. Ils ne vont pas pouvoir dire que Rennes est régulier, ce n'est pas possible. Et puis quand tu regardes les stades, la mouchie n'a rien apporté plus que Goucuffin. On est bien d'accord ? Si ça, je ne dis rien. Mais on ne peut pas leur faire mal non plus. Allez, on passe à Bordeaux. Du coup, rien. On ne fait rien sur... C'est Rennes, je ne sais pas. Alors Bordeaux-Nice. Bordeaux-Nice, déjà où tu veux les côtes ? Bordeaux-Nice doit être favori à deux, trente, deux, quarante. A deux ? Ah bah oui, mais ça s'explique. Tu sais pourquoi ? Que Nice joue en Coupe d'Europe. Et voilà. Ils vont où ? À Moscou. Ah, ils vont se dépeuler là-bas. Donc, voyage à Moscou. Ils ont perdu 3-2 à la maison. Sur ce match-là, si Nice va gagner à Bordeaux, ce serait vraiment un exploit. Parce qu'avec le voyage, la fatigue, là, ça va être leur quatrième match en douze jours. Ils ont joué la semaine dernière. Donc, je ne vois vraiment pas Nice gagner. Je ne vois pas Bordeaux perdre. Donc, un draw no bet de Bordeaux serait pas mal. Allez, on va s'intéresser assez rapidement aussi à Lyon contre la SSE, Saint-Etienne. Le derby. Le derby. Du forêt. Le derby. Ah ouais. Mais là, à l'OL Park. Alors oui, grande info. Attention. Est-ce que ça peut jouer ? Il y aura un grand absent du côté lyonnais. Jean-Michel Aulas ne sera pas là. Est-ce qu'il se fait opérer ? Ils vont perdre déjà le combat des tweets. D'après l'équipe, du coup. Ils vont perdre le combat des tweets. Lyon, Lyon, Lyon. Lyon, c'est pareil. Ils vont jouer en Espagne. Il fera un peu meilleur. Mais pareil. Ça va falloir quatrième match en douze jours. Donc, attention. Avec la volonté de bien faire aussi. Attention. Saint-Etienne, ça revient un tout petit peu, là. Est-ce qu'un derby, ça s'appréhende d'une autre manière ? Est-ce qu'il faut prendre en compte les dernières confrontations ? Après, quand c'était des joueurs du cru, oui. Mais là, si tu veux... Parce que là, il y a eu quand même de nombreux reforts du côté des Verts. C'est ça. Et pas des moindres. Entre Mvila, Debussy, l'équipe des Verts se prépare pour une qualification l'Euro 2012. Tout droit. Je ne serais pas surpris que Saint-Etienne puisse ramener quelque chose de Lyon. En plus, Lyon, quand ça gagne 2-0, ça se fait revenir à 2-2. Voilà. À Monaco, ceux qui ont oublié, ils gagnent 2-0, ils perdent 3-2. Monaco est à 10. Psychologiquement, des fois, ils ont un peu de mal. Ils seront fatigués. Bon. Écoute. La surprise, est-ce que Saint-Etienne ne ramènerait pas quelque chose à un point de Lyon ? Et allez, on termine forcément par l'affiche du dimanche soir par le Paris Saint-Germain à Marseille. 1-22 pour la victoire. 5-75 pour le nul et 10 pour Marseille. Alors… Juste pour revenir avant, peut-être prendre l'Asian Handicap de Saint-Etienne, plus 1, plus 1,5 ou plus 2 peut être intéressant parce que je ne les vois pas se prendre une branlée. Bref, je ferme la parenthèse. PSG et OM ? Il y a eu 2-2 au match allé ? Il y a eu… C'est ça. Mais est-ce qu'un over 2,5 but pourrait être intéressant ? Parce que j'imagine que Paris va vouloir prendre sa revanche et vraiment gagner. Quand Paris gagne, ça gagne souvent par plus de 2 buts d'écart. Je ne sais pas. Je vois bien que Paris a marqué 3 à Marseille 1 avec Thauvin en forme. Un petit over 2,5. Je ne sais pas combien peut être la cote. Il ne doit pas être très élevé mais pourquoi pas, ce match a déjà un petit over. Alors du côté de ce match, il y a plein d'infos qui vont tomber régulièrement au fur et à mesure avant ce grand match classique de la Ligue 1. Alors du côté de Marseille, par exemple, on pourrait avoir un Steve Mandanda absent pour ce match. Est-ce que ça, ça va jouer ? On est bien d'accord. Neymar, je pense qu'il peut s'en donner à cœur joie aussi. Steven Pelé, c'est quand même moins bon que Mandanda. Donc forcément, ça joue. Après, je n'ai pas regardé les blessés, les suspendus. Là, on n'a pas la compo d'équipe, c'est compliqué. Tu ne me mets pas Neymar sur ce match-là, mince, ce n'est pas la même équipe du PSG. Mais un over 2,5, je vois bien Marseille en planter. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas la sécurité sociale, la défense du PSG. Malgré qu'à domicile, ça n'a pris, je crois, que 10 buts de mémoire. Et puis, le PSG, ils vont au moins marquer 2 ou 3, je pense. Alors, on a pris aussi dans la semaine l'arbitre. On connaît désormais l'arbitre de ce match. Non, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, c'est lui. C'est Benoît Bastien, qui rappellera sans doute de mauvais souvenirs aux Marseillais. Oui, il faut remonter un Noël Marseille qui ne s'était pas bien passé avec M. Benoît Bastien. Je n'ai pas de souvenirs. Et l'autre information aussi, tu en parlais, mais le coup de barre aussi, peut-être pour les Marseillais après un déplacement sur la pelouse de Braga ? Oui, mais ils ont fait le taf. À l'aller ? Oui. Donc, je me dis, voilà, il faut l'assurer là-bas. Mais forcément, ils ont aussi le contre-coup du voyage, je ne sais pas, Marseille-Braga ou Marseille-Portugal, ça doit aller assez vite quand même. Mais voilà, ce n'est pas comme si tu allais en Russie. Tu vois ce que je veux dire ? Forcément, ils vont laisser un peu de jus. Ils vont laisser un peu de jus. Donc, je te dis, c'est pour ça aussi qu'un over de nuit peut être intéressant parce qu'à un moment donné, il va y avoir des trous dans la défense à partir de la 60e, 65e minute, je pense. Allez, bon, si on te suit le scénario du match, il va y avoir des buts. Tout le monde marquera. Il peut y avoir match nul à la mi-temps ou 1-0 pour Paris, un truc comme ça. Mais je pense que Marseille, vu leurs déplacements aussi, ça va faire aussi, je répète, à Marseille le 4e match en 12 jours. Parce que le PSG n'a pas eu la Ligue des Champions cette semaine. Voilà pour les analyses à la volée. Mais maintenant, une analyse précise et pointue avec toi Benoît. Oui, vite fait, deux minutes en Serie A. Ah bah vas-y ! Je prends le contrôle. Je ne sais pas si on est dans les temps. Serie A, on part sur un alléchant comme ça sur papier. Aesrom à Cé Milan. Pourquoi Aesrom à Cé Milan déjà ? Si vous vous rappelez, la semaine dernière, j'avais pris contre Milan. J'avais pris la Sampdoria plus 1. Bon, il y a eu 1-0 pour Milan. Et je vous avais expliqué pourquoi. Parce qu'ils jouaient en Coupe d'Europe et ils allaient en Bulgarie. Bon bah là, ils reçoivent les Bulgares. En même temps, ils ont fait le travail. Je ne sais plus comment ils ont gagné 3-0 là-bas. Mais en même temps, ils vont être obligés quand même de jouer ce match. Donc certains titulaires vont être obligés de jouer. Et Aesrom à Cé Milan. J'ai trouvé ça intéressant. Pourquoi ? Dans les 5 dernières confrontations 2017-2016. 4 victoires de Rome, 1-0. Donc voilà, ça vous dit un petit peu… On va dire au niveau psychologique, c'est plutôt au niveau de Rome. Même si je fais attention à tous ces face-à-face. Et Rome en ce moment, c'est une forme ascendante. Je ne les vois absolument pas dans le scénario du match perdre contre le Milan AC. Surtout en étant aussi plus frais. Donc il me semble qu'une petite cote draw no bet autour de 1,40 pour l'Aes Roma contre l'AC Milan. Il me paraît une bonne option. Et pour appuyer ce que je vous disais, on va dire que Aesrom à domicile, c'est 13 matchs. 8 victoires, 1-0, 4 défaites, 22 buts marqués, 13 encaissés. Milan AC à l'extérieur, c'est 13 matchs. 5 victoires, 3 nuls et 5 défaites. 23 buts marqués, 20 encaissés. Il va y avoir des buts dans ce match, mais je donne un avantage à Aesrom. Et surtout, je ne les vois pas perdre parce qu'ils seront plus frais que Milan. Si Milan gagne 1-0 à la 60e, 70e, je pense que Rome va pousser et égalisera. Donc au pire, ça finira pour moi par un petit match nul. Voilà l'analyse de la semaine. – Eh bien merci Benoît, on termine ce pari gagnant. N'hésitez pas à laisser quelques petits commentaires, à demander des précisions ou poser des questions. On ne sait jamais. Et si vous écoutez cette émission à la radio, vous pouvez vous rendre sur la chaîne de Benoît. Pariez-gagnant. Vous retrouvez ainsi tous les podcasts au fur et à mesure des émissions. Voilà, tout est dit. Merci Benoît. – Merci à vous. – Et à très bientôt et à la semaine prochaine. Pariez-gagnant, émission de sport et du pari sportif. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501